Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, dans mon processus, quand j'ai acquis le condo et qu'on a regardé qu'est-ce qu'on voulait comme ambiance ou à tout le moins, qu'est-ce qu'on voulait comme type d'éclairage, j'ai fait quelques recherches et je suis arrivé à regarder la solution de Caseta de Lutron. Lutron est une compagnie assez réputée au niveau des interrupteurs, des gradateurs, des variateurs d'intensité. Ils ont un paquet de différents appareils de haute qualité. Et au départ, bon, je ne connaissais pas la compagnie, mais ce que j'ai fait, c'est que, bon, je vais vous le montrer un peu plus tard, j'ai trouvé quelqu'un sur YouTube qui a fait pas mal de tests et c'était la solution qui le recommandait. Donc, juste en entrée de jeu, on va regarder une petite vidéo qui présente un peu qu'est-ce que Lutron fait comme type d'appareil. Et puis après ça, on va aller plus en détail sur ce que j'ai fait, moi, plus précisément dans ma configuration. Lutron's most popular dimmer est maintenant Smart. Le nouveau Diva Smart dimmer a toutes les features que vous aimez sur le original Diva dimmer avec l'addednité d'appareil de Smart fonctionnalité. Votre customers obtient la meilleure expérience de lighting, et vous pouvez augmenter les referrals et augmenter les callbacks. Vous aussi obtient plus flexibilité avec deux options différentes pour 3-way control. Now you can save time and material by adding a second switch almost anywhere without cutting holes or pulling wire. You don't even need a bag box. Quickly pair the wireless remote to the Diva Smart dimmer and mount the remote to the wall to add a second point of control. It'll look and work just like an additional switch. Or, if you already have a wired 3-way application, use the Diva Smart dimmer with the existing 3-way mechanical switch. It couldn't be easier. The Diva Smart dimmer works with existing wiring and you don't need a neutral wire. Diva Smart dimmers are a perfect complement to existing paddle style controls. They feature an intuitive design with precise dimming and a soft glow light bar. And convenient preset functionality. The Diva Smart dimmer is part of the Caseta by Lutron family and offers your customers the same convenient option to start small and expand the system at any time. Just add a smart hub to take the greatest advantage of the Caseta system. The smart hub makes it easy to unlock powerful system features. Your customers can add scenes and schedules to the Lutron app to create the right light for any occasion. And, have peace of mind in knowing they'll always come back to a well-lit house. Leverage your familiarity and trust in Lutron to offer the most connected smart lighting control solution on the market. The Diva Smart dimmer is the perfect entry into the ever-growing demand for smart lighting control. Learn more at CasetaWireless.com La façon dont j'ai découvert cette solution-là, c'est Stephen Robles sur YouTube qui a une chaîne. Et Stephen, ce qu'il a fait, c'est qu'il a une grande maison. Il a une chaîne qui est spécialisée au niveau de la domotique, au niveau de l'automatisation. Bon, il est principalement sur la plateforme d'Apple iOS avec Apple TV et compagnie. Oui, mais il fait quand même des tests d'appareils qui sont compatibles sur d'autres types de plateformes. Et dans le cas des interrupteurs et des variateurs d'intensité, ce qu'il a fait, c'est qu'il a testé beaucoup de différentes marques. Et il s'est aperçu que dans la majorité des cas, un des problèmes qu'il faisait face, c'est que dès qu'il y avait une panne de courant, les interrupteurs… Ils ne reviennent pas tous tout le temps également. Il fallait qu'ils resetent à chaque fois. Et ça arrivait dans plusieurs cas, au point où ils se disaient que ça n'a pas de bon sens. Bon, c'est ma vie à les resetter. Ben oui, c'est ça. À chaque fois que tu fermes un breaker, il faut que tu fasses un reset. Ça n'avait pas d'allure. Ce qui fait qu'à un moment donné, il a découvert lui aussi Lutron qui sont en vente chez Home Depot. Ce n'est pas quelque chose d'hyper spécialisé. C'est disponible dans les Home Depot un peu partout au Canada et aux États-Unis. Il a décidé de le tester et il s'est aperçu que c'était hyper stable comme solution. Donc, il a décidé de changer un certain nombre de ses interrupteurs par les Lutron pour vraiment les tester à fond et le résultat est quand même assez impressionnant. Donc, dans mon cas, ce que j'ai fait, j'ai acheté un premier kit, vous allez le voir tantôt, avec le fameux hub. Donc, Lutron demande est-ce qu'on ait un petit hub qui va permettre de gérer de façon à intégrer l'ensemble des appareils qui seront connectés. et ce hub-là va être capable de parler aux différents protocoles, que ce soit Google Home, que ce soit Apple Home pour HomeKit, Alexa et compagnie. Donc, le hub, lui, s'assure de faire le pont avec ces plateformes-là, mais aussi lui-même sa propre application avec ses propres fonctionnalités. Donc, on est capable de fonctionner, comme dans la majorité des cas d'autres types de solutions, avec les applications spécifiquement fournies par le fabricant. Ceci étant dit, il ne faut pas se le cacher, comme dans le cas des thermostats intelligents, le développement d'applications n'est pas nécessairement du core business pour les compagnies de thermopompes, puis les compagnies de chauffage, puis de fournaises et compagnie. Donc, c'est souvent préférable d'aller vers une plateforme où là, on s'assure d'avoir une solution qui est plus viable à moyen et long terme, parce que la pérennité de la solution, c'est qu'on ne veut pas que dans deux ou trois ou quatre ans, on soit pris de court avec une version qui n'est plus à jour avec les dernières mises à jour du système d'exploitation de votre téléphone, par exemple, ou de votre ordinateur. Donc, c'est une protection de s'assurer d'aller vers quelque chose qui est un peu plus, je dirais, mainstream, qui va avoir une vie un peu plus longue que le simple fabricant qui, lui, va s'assurer de supporter dans la mesure où il est capable de supporter l'application et les versions subséquentes qui seront disponibles. Dans le cas de Caseta de Lutron, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acquis à gauche le premier kit de départ que j'ai acheté chez Home Depot. Ça me permettait d'avoir un interrupteur gradateur qui était fonctionnel au niveau des luminaires et des lumières Dell LED. Donc, il était compatible. Ça prend des gradateurs spécials, on s'entend. Oui, exactement. Il venait aussi avec le fameux picot, la petite manette que l'on peut utiliser, que je n'utilise pas, mais que je pourrais utiliser, même mettre sur un mur si je voudrais avoir un interrupteur ailleurs que dans une pièce où c'est déjà prévu. Donc, ça peut être intéressant. Et le petit hop. Donc, le kit vient déjà tout prêt. J'ai voulu acheter d'autres interrupteurs tout de suite, mais je me suis dit, regarde, on va attendre. Donc, je me suis limité à acheter juste ce premier package-là pour m'apercevoir que j'avais besoin d'interrupteurs juste ordinaires, sans variateur d'intensité. Donc, je me suis procuré ce que vous voyez à droite. Et à gauche, avec le fameux logo ELV+, je me suis aperçu, et vous allez voir dans l'image suivante, je me suis aperçu que, OK, juste avant, on a juste à brancher le petit hub à notre hauteur avec un câble et bingo, ça fonctionne. C'est reconnu sur le réseau et les appareils sont super faciles à être détectés. Il y a un petit bouton à l'arrière pour le recéter. Moi, j'ai dû refaire le pairing juste pour être sûr une fois, mais depuis que je l'ai refait, là, tout fonctionne super bien. Les appareils sont détectés automatiquement. Et sais-tu si entre eux, ça fonctionne en Zigbee? C'est leur propre protocole à l'interne. Donc, le hub gère l'interopérabilité des interrupteurs. Donc, c'est son propre protocole à lui. Il n'y a pas de protocole externe qui est utilisé. Ce que je me suis aperçu, c'est que j'avais des luminaires qui marquaient, si vous voyez bien, ELV-DEMER. Et là, je me suis dit, c'est quoi ça, ELV-DEMER? Parce que j'avais quand même deux luminaires qui demandaient du ELV qui n'étaient pas du LED ou du DEL standard. Pour m'apercevoir que ce ne sont pas des variateurs d'intensité standard qu'il faut prendre. Il y a une version vraiment spécifique pour ces luminaires-là. Donc, premier gros bémol dans ce genre de projet-là, assurez-vous d'aller lire la documentation de tous vos appareils que vous voulez connecter. Surtout si c'est des appareils LED de dernière génération, dans certains cas, ça demande vraiment d'avoir des variateurs d'intensité spécialisés. Sinon, vous allez voir, ça va faire du bruit. Quand vous allez l'installer, il va y avoir un ciment à l'intérieur du gradateur ou du variateur d'intensité. Puis, ça m'est arrivé dans la maison avant où j'habitais. Je m'étais acheté un petit variateur bien de base. Puis, dès que je le mettais à 50-60 %, ça s'ilait. Il fallait vraiment que je le mette plus fort. Donc, c'est vraiment un enjeu de circuit électrique et de voltage. Donc, ce que je me suis aperçu, c'est que ce fameux ELV, donc je vais juste retourner en arrière pour vous le montrer ici, qui est le ELV Plus au centre, ce n'est pas disponible au Canada facilement. Je me suis aperçu que c'est très dur à trouver. Oh, wow. Les Home Depot n'ont pas ce modèle-là. Le modèle, il est disponible. Il est sur le site web de Lutron. Il est disponible, mais c'est juste que c'est comme si les fournisseurs, les détaillants… Ils ne choisissent pas ce modèle-là parce qu'il est peut-être moins vendeur ou il y en a moins. Il est plus cher aussi. Il est plus cher. Donc, il est vraiment plus cher que le gradateur normal. Donc, moi, j'ai réussi à trouver… Au départ, j'ai trouvé une entreprise aux États-Unis qui le vendait. Mais là, il me changeait une fortune de transport. Finalement, j'ai trouvé une compagnie, je pense que c'était à Toronto, et je l'ai eue en deux jours. J'ai commandé, j'ai payé par carte de crédit, ça m'a été chippé par UPS. J'ai reçu, je les ai reçus et ils fonctionnent super bien. Je les ai installés. Donc, vraiment important de lire la documentation de vos luminaires avant de faire le choix. Sinon, vous allez être pris avec des équipements. Peut-être que vous ne pourrez pas retourner. Dans le cas du Home Depot, on peut les retourner. Il n'y a pas d'enjeu de ce côté-là. Donc, ce que j'ai fait, j'ai fait mes installations. Et ce ne sont pas des installations qui sont très complexes. C'est vraiment bien décrit. Je vous dirais même que j'étais surpris de la facilité d'installation parce que les instructions étaient hyper claires. Ils vous disent quelle couleur de fil va sur quel fil. Ils vous disent dans quel ordre le faire. Donc, comme vous voyez à gauche, j'ai mon fil noir qui rentre en haut et en bas de ma switch pour laisser passer le courant. C'était des switch standard on-off. Et vous voyez dans le trou, avec le capuchon bleu, ça c'est le blanc, le neutre qui est là. Et il vous disait clairement dans le setup, mettez votre fil blanc de l'appareil sur le neutre. Donc, je suis allé brancher le blanc sur le neutre dans la couette. J'ai mis le rouge sur celui du haut. J'ai mis le noir sur celui du bas. Et il disait, le fil bleu, bien, tu n'en as pas besoin. Mets une marette, puis c'est fini. Et il me disait très clairement, si ça ne marche pas quand tu mets le breaker à on, c'est juste que tu inverses deux fils. Donc, tu vas juste réinverser tes fils, puis ça va fonctionner. Techniquement, c'est juste les deux noirs qu'il faut réinverser sur le rouge et le noir. Donc, techniquement, c'est juste ça. Parce que le blanc va sur le blanc, donc ce n'est pas compliqué. Mais dans mon cas, parce que c'était les couleurs des fils, si vous avez une vieille maison, un vieil appartement ou un vieux condo, peut-être que les couleurs de fils sont différentes. Mais dans mon cas, c'était très bien identifié. Et comme vous pouvez voir, j'ai installé les deux interrupteurs. Je les ai mis au mur. Les deux sont dégradateurs. Dans ce cas-ci, ce n'est pas la version ELV+. Excusez. Oui, dans ce cas-ci, c'était un ELV+. Non, les deux, c'est les deux ELV+, que j'ai mis là. Et le défi, comme expliquait le spécialiste sur YouTube avec sa chaîne, c'est que c'est quand même assez gros. Donc, les fils, il faut vraiment les pousser au fond. Ça prend beaucoup d'espace à l'intérieur des boîtes électriques. Donc, il faut vraiment bien pousser les fils, bien les placer, pour après ça être capable de rentrer. Sinon, ça va gondoler, ça va ressortir, puis ça ne sera pas beau. Donc, je vous dirais, il y a un défi de placer ça à l'intérieur des boîtes électriques. Et on se retrouve avec le résultat final où vous avez en haut gauche les deux que je viens d'installer. Une switch on-off au centre. En bas, vous avez, juste au centre, j'ai mis un gradateur, mais j'ai gardé mes deux switch normales que j'avais là, des Lévitons, parce que je n'avais pas besoin d'avoir de switch intelligente. Et à droite, j'en ai mis une à côté d'une prise de courant pour des lumières en-dessous de l'armoire. Et ça s'est fait, je vous dirais, une fois que j'ai fait le premier, ça me prenait environ, je dirais, 20 minutes. Cinq minutes. Oui, une vingtaine de minutes. Le temps de fermer le breaker, de sortir, faire les tests, rouvrer le breaker, après ça refermer, tout refermer comme il faut. Calculer à peu près une demi-heure par prise de courant, ça allait quand même assez bien. Et là, vous avez une application. Donc, l'application de Lutron que vous téléchargez sur votre appareil mobile vous permet après ça d'ajouter, comme vous voyez au milieu, en haut, ajouter un appareil. Donc, vous cliquez sur ajouter un appareil. Et là, il va vous dire c'est quoi l'appareil que tu veux rajouter. Il montre la liste de tous les équipements qu'eux offrent. Et là, tu choisis lequel que tu veux ajouter. Et en cliquant dans mon cas, bon, que ce soit un gradateur ou un commutateur normal. Et vous voyez, il y a des ventilateurs morales. Il y a une version spéciale pour ventilateurs. C'est vraiment un ventilateur. Ils ont vraiment la prise spéciale pour ça. Donc, vous pouvez... On sert beaucoup de jus. Oui, c'est ça. Puis, il faut avoir les contrôles pour la fan pour augmenter, réduire la vitesse. Donc, effectivement, il faut avoir un variateur d'intensité qui est plus précis pour ça. Donc, je choisis le bon appareil que je veux mettre en place. Et là, il me demande de peser sur le bouton off vers le bas pendant 10 secondes. Et là, la lumière se met à flasher sur l'interrupteur. Et automatiquement, il va le détecter. Il va me dire, c'est beau, je l'ai trouvé. Puis là, il va me demander, bien, c'est dans quelle pièce tu l'as mis. Ça fait qu'il va déjà me suggérer des pièces. Il va déjà me suggérer des types d'éclairage. Donc, je suis capable de choisir, bon, bien, lui, c'est un luminaire. Ou lui, c'est un encastré. Ou c'est un LED en dessous d'une armoire. Donc, je suis capable vraiment de choisir le type de lumière. Parce qu'après coup, ce qui va arriver, c'est qu'il va se synchroniser automatiquement avec, dans mon cas, mon kit. Donc, sur mon Mac, sur mon iPad, sur mon iPhone. Et à l'intérieur de ma famille. Donc, ma conjointe automatiquement est synchronisée dans les secondes qui suivent. Tu n'as pas y installé l'application. Non, c'est ça. Elle n'a pas besoin de l'application de l'Otron. Parce que là, rendu là, je n'ai plus vraiment besoin de l'application de l'Otron. Moi, je veux la gérer sur mon appareil mobile sans utiliser leurs applications. Donc, vous avez ici la version ordinateur à gauche. Où là, j'ai accès à mon domicile. Vous voyez en haut, j'ai mes thermostats MISA avec les températures. Puis, vous avez les lumières qui apparaissent. Les cinq lumières apparaissent. Et à droite, vous avez l'exemple quand je veux changer l'intensité. Le luminaire, il est à 40%. Avec mon doigt, je suis capable de définir à quel niveau je le veux. Et à droite, c'est un bouton on-off. Donc, allumé ou fermé qui sont les lumières des tables de chevet. Donc, super facile. C'est on ou c'est off. Donc, rendu à ce stade-ci, j'ai vraiment installé les appareils. Les appareils sont configurés dans l'application, sont répliqués automatiquement dans l'application domicile via HomeKit et sont accessibles pour éventuellement construire des scènes. Donc, c'est là où je suis rendu. Et ça fera probablement partie d'une autre présentation où je vous expliquerai comment on bâtit des scènes. Et une scène, par exemple, c'est quand je me lève, qu'est-ce que je veux? Quand arrive l'heure du souper, qu'est-ce que je veux? Quand je suis en vacances, qu'est-ce que je veux? Donc, on peut avoir différentes scènes et les mettre à des moments de la journée ou à tout le moins les activer au moment où on veut les activer pour que ce qui doit s'allumer ou s'éteindre se fasse de la bonne façon. Donc, c'est vraiment cool comme technologie. Jusqu'à maintenant, j'en avais un d'installé depuis plusieurs semaines. Aucun problème d'utilisation, de configuration. Il n'a jamais perdu le réseau. J'ai joué beaucoup avec les switches, évidemment, le panneau des fusibles. Pas des fusibles. Oui, ça allume-éteint, allume-éteint. Et ça allait super bien. Il récupérait rapidement son signal, il était capable de se reconnecter. Donc, je vous dirais que c'est une solution que je recommande fortement, la solution de Lutron. C'est sûr que ce n'est pas la moins chère dans le marché, mais je vous dirais pour la paix d'esprit, s'assurer que ça fonctionne en tout temps. Et ils ont un paquet d'autres appareils. Par exemple, ils ont des prises qu'on peut mettre murales pour brancher une lampe dessus et qu'elle soit contrôlée à partir du même environnement. Donc, ils ont différents types d'interrupteurs intelligents qui peuvent être utilisés à l'intérieur d'une maison. Donc, on n'est pas obligé d'avoir une grosse maison pour utiliser ça. Il s'agisse qu'on veut être capable d'allumer les bonnes lumières au bon moment, selon l'ambiance, pour que ça fasse du sens. Donc, fortement recommandé, je vous dirais très satisfait jusqu'à maintenant, de la solution Lutron pour les interrupteurs variateurs d'intensité intelligents. – Patricia, du côté de… – Moi, j'ai testé la solution Casa de TP-Link. Alors, si tu veux mettre ma diapo. La solution Casa, un peu comme Lutron, moi, je l'ai pris pour des choix un peu différents. La première des choses, c'est que moi, la partie gestion dans le Apple domicile n'était pas super importante pour moi parce que, un, je dirais très peu mes objets par la voie, point un. Point deux, ouvrir l'application pour allumer et éteindre des choses, que ce soit l'application ou que j'aide dans le app. – Une ou l'autre, oui. – C'est pas mieux, en tout cas, de mon point de vue, c'est pas énormément différent. Puis, les solutions domotiques qui comprennent une intégration HomeKit sont généralement beaucoup plus chères pour toutes sortes de raisons. Donc, j'avais pas les moyens, tout ça. Et j'ai opté pour une solution qui est très, très, très abordable, la solution TP-Link Casa Smart Home. Et ils ont des produits de toutes les catégories, des gradateurs, des détecteurs de mouvement. Donc, tu sais, on pourrait installer un détecteur de mouvement dans la salle de bain et au lieu d'avoir une prise murale. Puis d'ailleurs, ce qui est super intéressant de la solution Casa, c'est que le détecteur de mouvement est aussi un bouton. Donc, je pourrais l'allumer, l'éteindre sans avoir besoin de subvenir au mouvement. Mais je vais probablement en acheter un parce que je trouve ça intéressant de rentrer dans la salle de bain puis la lumière s'allume. Puis, j'y programme un timer au bout de deux minutes à s'éteindre puis j'ai pas à m'occuper de cette lumière-là. J'ai aussi des petits blocs, comme Patrice parlait, qu'on branche dans des prises de courant dans lesquelles on peut ensuite brancher une lampe ou un objet qu'on voudrait contrôler à distance. Je trouve ça intéressant. J'ai aussi acheté l'espèce de prise double noire à l'épreuve des intempéries pour l'extérieur. Ben oui. Je me sers de ça pour allumer mes lumières de Noël et mes lumières de balcon sur ma véranda. Ça peut être bon pour des filtreurs de piscine. Ça peut être bon. Oui, tout à fait. J'utilise aussi la possibilité de contrôler un appareil que je veux pas qu'il marche tout le temps. Donc, j'ai mis un petit bloc. Ils ont des ampoules, ils ont des caméras, ils ont tout plein de choses. Un peu comme l'Utron, hyper facile à programmer. Par contre, autre gros avantage, c'est qu'ils n'ont pas de hub. Donc, ça se branche sur le 2.4. Écoute, une prise de lumière bien ordinaire, pas de gradateur, Patrice, c'est 14 pièces. C'est vraiment pas cher. Je veux dire, un gradateur, il te vend ça en spécial 25 pièces, 27 pièces. Ça fait que c'est vraiment des solutions hyper abordables. Souvent, ils te vendent ça en paquets de 3, en paquets de 4 pour 40 pièces ou whatever. Donc, c'est super facile, abordable. L'application, pour en avoir essayé quelques-unes, Patrice, ils sont tous copiés les unes sur les autres. Oui, ils se ressemblent tous. Ils se ressemblent tous. Ils ont tous ajouté un appareil, déroulent dans l'île, choisi le type, attente de mise en ligne, programmation de quand tu pars de la maison, quand tu reviens. Côté applicatif, il n'y a pas grand avantage ou désavantage, ces choses-là. Moi, j'ai choisi ça parce que, aussi, c'était supporté par Google Home, Alexa. Alexa qui est la solution à côté du HomeKit que souvent les utilisateurs Apple vont opter parce que HomeKit étant très cher, Alexa est très bien intégrée à l'ouest d'Apple. Donc, on peut l'appeler directement de série, puis il va fonctionner, ainsi de suite. OK. Donc, c'est une solution qui est super simple, super facile, qui fonctionne bien. Et comme tu disais, quand on perd le courant, ils reviennent en ligne tout seuls. Donc, on n'a pas de problème là-dessus. Et ils continuent d'être fonctionnels même s'ils ne sont pas en ligne. Donc, ça prend, mettons, 2-3 minutes après la panne électrique avant qu'ils reviennent en ligne. Si j'arrive d'une pièce, puis qu'on vient de revoir l'électricité, je peux quand même allumer physiquement ma lumière sans avoir besoin d'attendre que le système revienne en ligne. Et ça, il faut faire attention parce qu'il existe des systèmes que, il n'est pas en ligne, la lumière ne marchera pas. Ça, ça a de l'air niaiseux. Oui, c'est ça. Mais c'est important. Vous perdez Internet, vous voulez continuer à être capable d'utiliser vos lumières. Oui. Donc, j'ai utilisé la version CASA. Donc, moi, je la recommande. Toutes mes lumières sont là-dessus. Petit bémol. Contrairement à Patrice, ça nécessite une installation avec un fil neutre. C'est ça. Alors là, ça, c'est important. Parce que moi, ce n'est pas toutes mes prises en maison qui ont des fils neutres. La plupart des maisons, à cette heure, sont installées comme ça. Mais des fois, tu peux te retrouver qu'une prise de la lumière d'entrée de dehors qui ne l'a pas. Puis pour ceux qui ne savent pas, le fil neutre, c'est un fil noir, tu as un fil blanc, puis tu as un autre fil noir. Donc, il faut que tu aies ce type de branchement-là, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, si vous avez des prises que vous n'avez que deux câbles, oubliez ça, ça ne marchera pas. Donc, vous ne dépensez pas votre argent avant. Et c'est pour ça que l'Outron est arrivé avec la solution sans fil neutre, parce qu'il y avait une grosse demande de ce côté-là. Et clairement, je ne pense pas qu'il y avait énormément de solutions qui le supportaient. Donc... Non, la plupart fonctionnent avec des fils neutres. C'était à garder en vue. Moi, j'adore la solution. Elle n'est pas intégrée à Apple. J'aurais aimé que ça soit compatible HomeKit. Mais tout espoir n'est pas perdu, Patrice. On va en parler dans pas long. Donc, en conclusion sur ce sujet-là, juste vous dire que j'ai utilisé la page YouTube de Stephen Robles pour faire mes recherches. Je vous la recommande fortement. Allez faire un tour parce qu'il teste vraiment beaucoup de solutions. Il va vous donner vraiment les pour et les contre. Et vous pourrez vous faire une tête de façon éclairée sur quelles solutions pourraient être intéressantes pour vous. Et il teste plein d'autres choses. On pourra en reparler éventuellement, mais j'ai beaucoup aimé. La personne a vraiment une belle chaîne YouTube. Donc, je la recommande. Je la recommande fortement si vous êtes intéressé par le sujet. Voir une autre vidéo ... C'est parti !